Et salut à toutes et à tous et donc on se retrouve aujourd'hui pour ce grand prix d'Australie à Melbourne Ici on retourne à la Bear Park après une course absolument désastreuse Amateur Stoom ou Medi-Ramut s'impose D'ailleurs c'est le seul qui a réussi à terminer la course Donc la course a été terminée prématurément dès la fin du premier tour Puisque tous les autres pilotes ont abandonné Donc c'était vraiment scandale Et vous voyez qu'à Melbourne il tourne en 1.10.2 Quand même les mecs, ils sont très rapides les V10 hybrides, c'est abusé Et donc Clément Broyard en pôle, exactement le même chrono que Yannas de Lyon Réa Fox-Boriza-Cosèque et leur petite banane C'est abusé vraiment Ensuite nous avons en 3ème, nous avons Benoît Erlin P6 Devant la 4ème ligne composée de Darkness et de Mysterion Donc la Boeche bien évidemment Ensuite nous avons en 5ème ligne Rubens Moreau, Valentin Rancudsen 6ème ligne Mojovac Sivir, Lucas Simu 7ème ligne Jadou Clouté quant à Chomet 8ème ligne Cyril de Belge Mehdi Ramout, le leader du championnat partira seulement 16ème sur la grille Ensuite nous avons la 9ème ligne d'Alexandre Lebrun Alexandre Lebrun qui a été le Polman à Bathurst Mehdi a pris le meilleur sur lui au départ Ensuite nous avons Gregorio Gregorio Léaménès Sur la 10ème ligne et la 11ème ligne Ce sera composé de Benjamin Knox et de la Septicard Qui bien sûr abandonnera dès le premier tour Evidemment sinon, enfin dès le départ Sinon LOL, MDR, ça serait abusé Voilà, c'est parti Septicard sur la grille Evidemment c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas Et nous sommes ici à Melbourne Donc évidemment je vais exit de moniteur, vous connaissez Si le jeu veut bien Hello, merci Voilà, et nous sommes ici sur le départ Nous sommes en caméra embarquée de Yannas de Lyon Et c'est parti pour ce départ Et c'est un très bon départ de Yannas de Lyon Qui prend directement le lead Face à Clément Broyard Et Boris Zakosek qui arrive Et Boris Zakosek qui prend la deuxième place Les deux Williams Si c'est Boris Zakosek qui vient titiller son coéquipier Et c'est Boris Zakosek qui prend le lead Pour le moment Et oh là là, ça se touche Et c'est Boris Zakosek qui pour l'instant mène le Grand Prix Oh mais Boris Zakosek Qui est complètement parti en couille Et du coup c'est Yannas de Lyon qui reprend le lead Oh mon dieu Et du coup c'est Clément Broyard Qui est juste derrière lui Et Clément Broyard Yannas de Lyon Clément Broyard La bataille pour le lead Attention Attention au plot quand même Attention Attention derrière Alors nous avons Lucas Ibu Beno Oh là là Et il y a des roues qui se perdent C'est un rien à fuck sur le côté Oh là là Et c'est le portail derrière Et Régor qui a tout Oh là là c'est terrible Et le leader du championnat Ou est-il le leader du championnat N'a plus des droits arrière ni avant On est très bien Oh là là Oh c'est terrible Non mais oh là là Et Jean-Baptiste O'Banane is out Phoenix Renaissance is out Et du coup la bataille La seule bataille que nous avons Legit pour le moment C'est la bataille Entre Yannas de Lyon Et Clément Broyard Pour le lead de ce Grand Prix Et Clément Broyard Qui va y aller ici à l'intérieur Et ça se touche Et Clément Broyard Qui reprend le lead Clément Broyard reprend Oh attention Yannas de Lyon qui arrive Mais c'est Clément Broyard Qui du coup reprend le lead De ce Grand Prix de Melbourne Pour le moment Incroyable départ Attention nous avons déjà Une bataille à deux Pour la win Attention c'est incroyable Nous allons retourner Nous allons bien sûr Aller sur la caméra embarquée De Yannas de Lyon Qui a failli partir en tonneau Ouf attention Ces voitures n'ont pas l'air du tout stable Et nous sommes en caméra embarquée De Yannas de Lyon Qui s'est fait un petit peu lâcher Par Clément Broyard Et attention La bataille entre Darkness et Mysterion Également qui a lieu Est-ce que Darkness va y aller A l'intérieur Mysterion défend le milieu de piste Et Darkness oulala Attention qu'il a failli toucher Cola Boesh Pour la P3 Attention ça va être compliqué Allez pour le moment On peut prendre un peu de calme Pour l'instant tout va bien Il reste plus que 12 pilotes en piste Et oh et Lucas il mue dans le mur Ah Lucas il mue dans le mur Donc replay Non ok Bon bah il nous monte le mur Bon bah on saura jamais Cyril Le Belge du coup Qui est toujours en vie Et bon Oui Ouais bah c'est bon Ok Rubens Moreau Qui est actuellement A la 8ème place Le pilote Renault Oui ohlala Rubens Moreau Ohlala Rubens Moreau qui a réussi à sauver sa voiture De façon incroyable Rubens Moreau qui a sauvé sa voiture de façon Mais alors Waouh Rubens Moreau meilleur pilote Incroyable Rubens Moreau là Comme il a sauvé sa voiture là C'était abusé Et du coup Ohlala Leo Darkness qui a perdu plein de place Et Benoît Erlin qui se retrouve 3ème D'accord Alors il a dû se passer quelque chose entre Mysterion et Darkness Mais pour que Benoît Erlin se retrouve 3ème Et avec autant d'avance sur Mysterion C'est tout de même très étrange Alors que nous avons Aurélien Ménès Qui est juste derrière Mysterion Attention ça Faut pas y partir en couille Dans le turn 2 Oui alors En fait les accents Ils sont pas aimés Donc c'est pour ça qu'il y a des problèmes au niveau des noms Vous voyez Aurélien Hein parce qu'il y a Ohlala Et Aurélien Ménès qui a failli spin Heureusement il a contrôlé sa voiture Décidément les pilotes Renault Qui sont mis à plus d'épreuves Mais qui résiste Et Mehdi Ramout qui a rentré en ce temps Du coup qui se fait prendre un tour Par Raymond Boyer c'est terrible Nous avons Nous avons Yannès de Lyon Qui va également lui prendre un tour Est-ce que Mehdi a compris Mehdi Ramout a compris Le sens des Blue Flags Le leader du championnat Qui se prend un tour Par le leader C'est qu'Ohlala Oui Mehdi Ramout Qui spin et qui gêne plus Yannès de Lyon Là c'est terrible C'est n'importe quoi Ahlalala Et attention Yannès de Lyon Qui s'impatiente Derrière Mehdi Ramout Qui a un tour de retard Mehdi Ramout Qui est en mode Pas avec des drapeaux bleus Des drapeaux bleus Ça n'existe pas des becs Non Vous vous faites des idées Les drapeaux bleus Ça n'existe pas Ohlala Terrible Et Rubens Non Rubens Moro est out Rubens Moro Qu'est-ce qui s'est passé Pour Rubens Moro On n'a pas vu Et on ne saura jamais Bon bah On n'a pas vu L'abandon de Rubens Moro On a vu Qu'il a miraculeusement Sauvé sa voiture Mais sinon On n'a pas vu Ce qui s'est passé Pourquoi il a abandonné Et oh Yannès de Lyon Qui fait un beau spin Enfin Un beau dérapage Plutôt Et Benoît Relain Qui rattrape Petit à petit Yannès de Lyon Pour la P2 Ou alors Yannès de Lyon Qui a enfin dépassé Le retard d'atter Mehdi Ramout Et c'est Benoît Relain Qui va bientôt le faire Oh A bord de sa belle W Sauber Actuellement 3ème Oh et ça sort très large Pour Benoît Relain Oh et Medi Ramout Qui part en complet spin Bon bah Oh et Benoît Relain Et Benoît Relain Qui dérapent aussi Attention Et Medi Ramout Qui va pas leur passer Parce qu'il sait Il a un tour dans Oh Oh et Darkness Qu'est-ce qu'il s'est passé D'accord Non c'est pas ce qu'il s'est Oh et Aurélien Ménès Est dans les stands Ok Et Jeannot Cloutet Oh Jeannot est dans le mur Jeannot dans le mur C'est terrible Oh là là Il a dû se passer quelque chose Entre les deux C'est clair Oh là là Il reste plus que 8 pilotes En piste Et nous sommes déjà À la mi-course Alors que Benoît Relain Est toujours devant Le retard d'atter Medi Ramout Et Medi Ramout Attention Qui se montre Dans les rétroviseurs Il s'est cru dans Alors que Colin Boeche N'est pas très loin Oh et Medi Ouais alors que Mysterion N'est pas très loin Il s'est rapproché De la P3 Parce qu'on l'a aperçu Au loin Au bout de la ligne droite Alors que Yannas de Lyon S'est rapproché Avec Clément Broyard Il n'est plus qu'à Deux secondes Neuf Et il spin Juste quand on dit ça Il spin C'est terrible Ah là 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 Et Aurélia Menez Qui est déjà Une minute de leader Mojovac Sivière Actuellement 7ème Devant Medi Ramout Actuellement 8ème Nous avons Clément Broyard Qui du coup Ouais Est à 8 secondes Devant Yannas de Lyon Il sortit Bah oui Il a spin Du coup Clément Broyard Qui a beaucoup d'avance Et qui va sûrement Aller Remporter Ce grand prix de Melbourne Dans d'ici très peu de temps Oh attention Ça ça glisse Pour le pilote Mercedes Oui c'est C'est compliqué C'est compliqué De contrôler la voiture Même pour le leader De la course Et Aurélia Menez C'est Mojovac Sivière Qui a été passé Aurélia Menez On aimerait avoir Replay Ah bah d'accord On saura Je suppose Qu'Aurélia Menez C'est sorti Et que Mojovac Sivière En a profité Parce que Mojovac Sivière Était très loin D'ailleurs Il était assez loin Derrière Aurélia Menez Et Cyril Le Belge Qui est toujours 5ème Avec sa McLaren Renault Vraiment Du pilotage de qualité Yannas de Lyon Qui n'est plus qu'à 6 secondes 6 Il fait ce qu'il peut Pour attraper le leader De cette course Mais c'est compliqué Oh et ça glisse Ça glisse Ça glisse La Williams Oh ça glisse Ça se voit Que c'est dans l'attaque Et Benoît Rélin Qui a fait un dérapage Voilà Là le dérapage Là on peut dire Que ce Grand Prix C'est Oui là très clairement On peut le dire C'est ça Là c'est clair et net Et Cyril Le Belge Qui s'est fait rattraper Par Mojovac Sivière Ça a du spin A mon avis Et attention C'est Cyril Le Belge Qui est juste Et Mojovac Sivière Qui a perdu le contrôle De sa voiture C'est pas le moment De faire une erreur Nous sommes en caméra Embarquée De Mojovac Sivière Le pilote Sauber Et il y a PNW Sauber Évidemment Oh là Et Cyril Le Belge Qui a complètement spin Et Mojovac Sivière Qui reprend La P5 Et Aurélien Ménès Même Qui a passé Cyril Le Belge Donc il descend La 7ème place Alors que Médie Ramout Est 8ème Et dernier Des survivants Mais très loin Derrière Le 7ème Et il y a La Zulion Qui n'est plus qu'à 1 seconde 6 du leader Ça s'est vite rattrapé Donc Pour le pilote Williams Alors qu'il reste C'est le dernier tour De ce Grand Prix D'Australie C'est le dernier tour Ici à Belbourg Des Clément Qui glissent Et il y a Des oignons De ralentir Et il y a Des oignons Non Et il y a Des oignons Qui a glissé Sur le vibreur Et qui touche Le mur Oh terrible Aïe 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 C'est terrible Sa voiture N'a pas L'endommagé Mais c'est terrible Qu'il pouvait Aller chercher La victoire Et bien Il a fait L'erreur Fatidique Alors qu'Aurelia Menez C'est juste Derrière Mujo Maxillière Maintenant Pour la P5 Il le reste A tour A couvrir Puisqu'ils n'ont Pas encore Terminé L'avant Dernier tour Clément Broyard A beaucoup D'avance Ça glisse Ça glisse Oh et Mojo qui speed Et qui part Dans le gravier Ce qui permet Aurelia Menez De prendre la P5 Oh la 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 Et Clément Broyard Qui va venir S'imposer Easy Amel Bourne Devant Yannas De Lyon Qui aura Essayé Tout essayé Pour prendre le lead Mais malheureusement Il a fait Trop d'erreurs Et restera P2 Benoît Urlin Terminera 3ème De ce Grand Prix Complétera Ce podium Colin Boeche Terminera 4ème Aurélien Menez Qui toujours en bataille Maxillière Et sa spin Et Aurélien Menez Qui du coup Repart s'inquiète Tranquillement Et Mojo Maxillière Qui était rattrapé Par Cyril Le Belge Attention C'est pas fini Pour la 6ème place Voilà on atteint Des vitesses de pointe Assez folles 420 km Oh oui Aurélien Menez Est dans le gravier Aurélien Menez Incroyable Et Oui oui Cyril Le Belge Du coup Il passe épaisse Aurélien Menez Qui a spin dans le gravier Qui a perdu 2 places Au profit de Mojo Et Cyril Bon bah Mojo s'inquiète Devant Cyril Le Belge Donc comme quoi Même dans le dernier secteur Tout peut se jouer Et c'est la fin Voilà Mehdi Ramout Terminera A un tour Du leader Nous voyons ici Le vainqueur Clément Boyard Aller dans son box Eh bien J'espère Que ce GP Vous aura plu Donc on se retrouve Pour le dernier grand prix De la tournée australienne Qui est à Adelaide Allez Ciao Bye bye les amis Tchuss